... En tout cas, moi je vous remercie d'être présent parce que la petite enfance est pour moi un outil qui permet de promouvoir l'égalité, l'égalité des enfants, l'égalité des femmes pour pouvoir accéder au travail, l'égalité des hommes aussi, l'égalité des territoires. C'est des enjeux économiques importants qui, plus est en ce moment, quand on parle travail des femmes, permet effectivement aux femmes de pouvoir continuer à travailler si leurs enfants trouvent un mode de garde. C'est la meilleure manière de lutter contre la pauvreté. Et donc le développement des secteurs à la personne, le fonctionnement du système éducatif, la formation du capital humain, pour moi sont vraiment des perspectives qu'il nous faut travailler. La prise en charge des enfants de 0 à 6 ans constitue un axe clé de la politique familiale dans notre pays. Le passage des modes de garde à la pré-scolarisation soulève des questions et forces. Et de constater que beaucoup d'enfants ont un accès à la socialisation et à la scolarisation inégale. De même, les inégalités territoriales en matière de mode de garde ou de capacité d'accueil des crèches, des écoles et du périscolaire sont fortes. Et certains territoires apparaissent vraiment sous-dotés. Construire un véritable service public de la petite enfance exige de repenser le lien entre l'école pré-élémentaire et l'accueil du jeune enfant. Afin d'évoquer cela, nous recevons aujourd'hui les différents représentants des syndicats et fédérations de professionnels de la petite enfance. Nous avons l'association des collectifs enfants-parents professionnels, ASEP. Nous avons l'association nationale d'assistants maternels, assistants et accueillants familiaux, l'ANAMAF. Nous avons l'association des péricultrices diplômées et étudiantes, ANPDE, n'est-ce pas madame ? Et des étudiants. La Confédération associative syndicale des assistants maternels, assistants et accueillants familiaux, le CASAMAF. La Fédération des particuliers employeurs avec la FEPEM, le Syndicat national des professionnels de la petite enfance, le SNPPE. L'Union nationale interfédérale des oeuvres et organismes privés non lucratifs, sanitaires et sociaux, l'UNIOPS. Et enfin, si je n'ai oublié personne, le SNMPMI, Syndicat national des médecins de PMI. Alors en 2019, presque 60% des enfants de moins de 3 ans ont bénéficié d'une offre d'accueil. Le mode d'accueil français est très diversifié, mais la prise en charge par les assistantes maternelles reste majoritaire, 53%, suivi des établissements d'accueil collectifs à 35%. Alors si l'on se réfère aux chiffres de l'ONAPE, l'Observatoire national de la petite enfance, on est bien sur ces chiffres-là. Vous me direz si je ne me suis pas trompée, mais normalement on est là-dessus. Ce constat ne doit pas occulter que 40% des enfants ne bénéficient pas de solutions et que l'offre demeure inégale sur tout le territoire. Toujours selon ces chiffres, on voit de grosses disparités, notamment en Guyane. On offre 10 places pour 100 enfants de moins de 3 ans, tandis que par exemple la Haute-Loire en propose 87. C'est ainsi que le Conseil économique, social et environnemental a affirmé dans son rapport vers un service public d'accueil de la petite enfance que la politique d'accueil du jeune enfant est loin de satisfaire les exigences d'égalité, d'accessibilité, de continuité sur le territoire. Le ministre des Solidarités et de l'Autonomie des personnes handicapées, Jean-Christophe Combe, auditionné le 6 décembre dernier par la délégation aux droits des enfants, a reconnu qu'il manquait actuellement 200 000 places d'accueil en France pour répondre aux besoins et aux demandes exprimées par les familles. C'est pourquoi il a annoncé une grande concertation sur son projet de service public de la petite enfance, dont l'objectif est d'assurer à chaque parent une solution d'accueil pour son jeune enfant. C'est dans ce cadre que la délégation a souhaité entendre les acteurs de terrain afin de recueillir vos réflexions et propositions sur la filière petite enfance et sur ce projet de service public de la petite enfance. Avant de vous laisser la parole pour une première intervention liminaire et ensuite à mes collègues de la délégation, je souhaite vous adresser au tout démarrage quelques questions. Déjà, j'aimerais, quand vous vous présentez, vous puissiez nous indiquer si vous participez ou non à la concertation et qu'en attendez-vous. J'aimerais savoir comment vous pensez qu'il faut construire ce service de la petite enfance autour de l'intérêt supérieur de l'enfant et de son bien-être. Et s'agissant de la gouvernance, partagez-vous les recommandations du CESE de clarifier la compétence de l'accueil du jeune enfant à titre obligatoire pour les communes et intercommunalités, ainsi que la mise en place de nouveaux comités départementaux des services aux familles. Vous paraît-il de nature améliorer l'offre ? Enfin, sur le volet de l'offre et des métiers, quels seraient les points d'amélioration pour assurer un accueil de qualité ? Comment assurer le contrôle de tous les établissements, tant publics que privés ? Et enfin, sur le recrutement, la formation initiale vous paraît-elle adaptée ? Comment améliorer l'attractivité des métiers de la petite enfance ? Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage FR ?